Bonjour, je suis doctorante en géographie au sein du laboratoire des Afriques dans le monde, LAM. Dans le cadre de mon travail de thèse, je m'intéresse aux enjeux géopolitiques et aux impacts socio-environnementaux des grands barrages construits sur des fleuves transfrontaliers et je m'intéresse précisément à deux cas de barrages controversés, le grand barrage éthiopien de la renaissance sur le Nil et le barrage indien de Faraka sur le Gange. Ce qui est intéressant avec ces barrages, c'est que c'est des barrages mis en place par les pays en amont, donc construits par les pays en amont du fleuve et qui provoquent des impacts négatifs dans les pays en aval. Donc je m'intéresse déjà à l'enjeu géopolitique que cela provoque, mais aussi je vais aller sur le terrain pour enquêter et mener mes enquêtes auprès des populations locales pour voir et constater ces impacts socio-environnementaux. Pour moi, ça paraissait un choix évident parce que c'est une suite logique à mes travaux de recherche entamés déjà il y a quelques années, que ce soit en licence ou en master. En effet, j'ai effectué plus plusieurs travaux de recherche au Sénégal, au Maroc, en Corée du Sud et au Japon, et ça m'a permis, c'était très enrichissant, ça m'a permis de bien structurer et construire mon projet de thèse actuellement. Ce qui me plaît le plus, c'est le temps qu'on consacre à la réflexion, donc pour affiner notre cadre théorique. Un des attraits de la géographie, c'est aussi la partie terrain, donc on va mener nos enquêtes auprès des populations cibles. Dans le cadre de mon travail de thèse, je vais aller à la rencontre d'agriculteurs, de pêcheurs et des représentants institutionnels dans les pays en aval, au Bangladesh pour le cas du barrage indien de Faraka et au Soudan et en Égypte pour le cas du barrage utopien de la Renaissance. Aussi, c'est un parcours formateur parce que ça me permet d'apprendre plusieurs compétences. Dans le cadre de mon travail, je me forme aussi sur plusieurs techniques, donc de cartographie, mais surtout de ICG, donc des systèmes d'information géographique, de l'analyse d'images par télédétection, donc d'images satellitaires et aériennes et c'est vraiment très enrichissant. Il y a aussi le côté linguistique parce que dans le cadre de mes travaux passés et aussi actuels, je suis amenée à aller dans des pays en Asie, en Afrique, en parlant des langues différentes autres que le français, donc l'arabe qui est ma langue maternelle, mais aussi l'anglais, donc pour surtout mon terrain en Asie. Je suis financée par un contrat doctoral avec une mission complémentaire d'enseignement. Je suis donc chargée d'enseignement au département de géographie de l'Université Bordeaux-Montagnes. Je suis intéressée par le métier de recherche et d'enseignement. Je veux donc devenir enseignante chercheuse et le parcours de doctorat justement nous permet à la fois d'étoffer nos compétences et dans la recherche et dans l'enseignement, ce qui est dans mon cas très, très, très important pour que je puisse avoir le profil nécessaire pour occuper ce poste d'enseignante chercheuse. Merci. Merci.